La finale collégiale opposant les rebelles au boomerang est teintée d'un incident survenu le 16 avril dernier. Pendant un match à Tetford Mines, un juge de ligne a été grièvement blessé par une rondelle reçue en plein visage. C'est un geste, à mon avis, un geste de frustration parce qu'on allait décerner une pénalité à son équipe. Mais c'est pas la première fois qu'une équipe reçoit une pénalité. Et ce qu'on demande aux joueurs dans ces circonstances-là, comme dans les autres, c'est qu'il y ait une pénalité. Dans toutes circonstances qui suivent un coup de sifflet, de laisser la rondelle, on va aller la ramasser. Le jeune joueur de 10-20 a été suspendu. Quatre matchs. Suspension qui se termine ce soir. Juste à temps pour l'ultime match de la saison. Des arbitres auraient souhaité une punition plus sévère. Personnellement, je m'attendais à peut-être un peu plus. Ce qui m'étonne le plus, c'est le fait qu'on est dans une série qui, finalement, va durer cinq matchs. Il me semble que le chiffre 5 aurait été un minimum acceptable. Nous, on est bien conscients que c'est un geste qui est accidentel. Cependant, c'est un geste qui est illégal. C'est un tir après le tissu. Il y a une perte totale de trois dents. Il y a une fracture de l'os de la gencive. Des dommages au sinus. Il va devoir subir une opération pour reconstruire son os du visage. Il est en arrêt de travail. C'est un policier. Au Colisée-Cardin, les partisans du boomerang, eux, considèrent qu'il s'agit d'un malheureux accident. Le jeune, ce correct, c'est un exemple qui a été donné. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas... C'est l'intensité du match. C'est plus facile à dire qu'à faire que pendant le jeu. Nous, du côté des arbitres, on trouve que la conséquence d'un geste qui est stupide, bien qu'involontaire, devrait compter dans la suspension. On parle souvent de protéger les arbitres. On parle souvent qu'il manque des arbitres. Je pense que ça, c'est un bon cas. Ça aurait été extrêmement facile de dire que la raison du joueur est terminée. Puis je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu s'obtenir là-dessus. La direction d'Hockey Québec n'a pas voulu commenter à la caméra, jugant que la suspension était proportionnelle aux gestes commis. Or, les arbitres, eux, auraient hésité à se présenter sur place ce soir. Marie-Claude Paradis-Défaussé, pour TVA Nouvelles, à Sorel Tracy.